Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Compiègne pour débuter la semaine avec le prix de Compiègne Cité Impériale. Ce sera la première course de cette réunion principale, prévue bien entendu à 13h50. Un handicap qui nous attend pour la jeune génération, comme je vous l'ai dit dans l'émission précédente. Des poulains et des pouliches de 3 ans qui seront en piste dans cette première épreuve sur 2400 mètres. 14 concurrents seulement, c'était un handicap avec peu de partants du coup au moment de diviser cette compétition. On n'a retenu que 14 concurrents pour qu'il y ait assez de monde dans la deuxième épreuve. Toujours est-il que malgré le fait qu'il n'y ait que 14 concurrents, c'est assez ouvert. On a pas mal de débutants dans cette catégorie. On a quelques points d'appui assez solides qui ont fait leur preuve également à ce niveau-là. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 2, Marelli, que j'ai retenu en tête. Elle a trouvé son jour il y a 2-3 courses de cela. Derrière, elle a été orientée dans cette catégorie et elle a prouvé qu'elle était compétitive. Deux fois deuxième. Dernièrement, c'était d'ailleurs à Compiègne sur un parcours un petit peu plus long. Et auparavant, regardez la course référence sur l'hippodrome de Clairefontaine. Elle terminait deuxième dans un quintet en battant Rue de l'Aude ou encore Claire de Lune et elle qui était assez décevante. Donc voilà un petit peu pour cette Marelli et son profil. Pour moi, c'est une concurrente qui a largement les moyens de s'imposer à ce niveau-là. Il faudra que ça se passe bien à la numéro 14 dans l'estal de départ, mais c'est une bonne finisseuse. Pour moi, si elle a le bon parcours, attention, je pense qu'elle est capable d'enlever son quintet. Ensuite, j'ai suivi la ligne. J'ai retenu le numéro 6, Rue de l'Aude. Une Rue de l'Aude qui a également été orientée dans cette catégorie après avoir remporté son Médène. Elle aussi, un petit peu à l'image de Marelli, a bien couru à deux reprises dans cette catégorie. Regardez, battue d'ailleurs par sa rivale dans le prix de la Côte-Fleurie du côté de Clairefontaine le mois dernier. Elle prouvait toutefois qu'elle était capable, elle aussi, de remporter un quintet. Alexis Pouchin, un homme en grande forme depuis plusieurs mois. Et c'est vrai que Rue de l'Aude a un profil très séduisant. Stéphane Vattel, c'est un homme habile. Et je pense vraiment qu'elle est amenée à remporter également une épreuve de ce genre. Pourquoi pas ce lundi ? En tout cas, c'est une des priorités de cette compétition. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 7, Apalin. Apalin, il vient de remporter un handicap en province, mais il a vraiment fait sensation. D'ailleurs, il a été pénalisé assez sévèrement pour une victoire de ce style. Et logiquement, Alain Coetil tente sa chance en région parisienne. C'est un petit peu la suite logique quand on a remporté un handicap et qu'on passe à une valeur qui est assez élevée. Mais bon, le style était là. Moi, je pense qu'il a encore de la marge malgré la pénalisation. Mais si son mentor a décidé de l'orienter, en tout cas de l'orienter en région parisienne, pour tenter encore une fois sa chance dans cette catégorie, c'est qu'il le pense capable de continuer à bien y faire. Donc voilà, moi, j'ai retenu en troisième position. C'est une question d'impression. Mais en tout cas, pour moi, il faut vraiment s'en méfier tout particulièrement. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 4 autodidacte. Une pouliche qui a vraiment montré de la qualité dans cette catégorie. D'ailleurs, elle a remporté deux handicaps. Ces deux victoires, ce sont deux handicaps entre les deux tentatives. Elle a terminé quatrième d'un quintet. Je ne sais pas si on l'a, je crois que c'était du côté de Vichy. Oui, voilà, c'était ici le 19 juillet. Et c'est vrai qu'elle courait très, très bien ce jour-là. Voilà, une pouliche perfectible qui ne cesse de progresser. On a sa victoire également du côté de Clairefontaine avec Théo Bachelot le 14 août dernier. Donc voilà, une pouliche qui va encore une fois tenter de repousser ses limites. Je crois qu'elle a pris 4 kilos suite à son dernier succès. Ce n'est pas forcément évident. Mais bon, visiblement, elle a encore un petit peu de marge. Et pour moi, même si pour la victoire, il faudra vraiment que ça se passe comme dans un rêve, elle est capable de prendre une place, peut-être même une place sur le podium, si ça se passe vraiment comme dans un rêve. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 10, M. le philosophe, qui a également remporté son handicap. C'est vrai qu'il y en a plusieurs dans cette compétition qui ont déjà gagné handicap. Et c'est vrai que M. le philosophe en fait partie. Derrière, deux fois cinquième. Alors, visiblement, il n'a plus l'air d'avoir trop de marge, mais c'était des parcours un peu plus longs. Du coup, là, il revient sur 2004. Pour moi, c'est un avantage. Il me semble qu'il avait gagné d'ailleurs son handicap sur 2400 mètres, pas forcément sur ce parcours. Mais dernièrement, je crois que c'était Compiègne en plus. 2008-2004, voilà, Clairefontaine. Comme je vous le dis, en plus, il battait Claire de Lune. Donc, vraiment, la ligne est bonne. Pour moi, M. le philosophe, c'est un petit peu à l'image des autodidactes. Peut-être plus énormément de marge pour les premières places, mais en théorie, je le vois bien pour une 4-5ème place. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 13, Squacha derrière. J'ai retenu deux débutantes dans cette catégorie. Le 13, Squacha, qui non seulement débute dans cette catégorie, mais qui également effectue une petite rentrée qui n'a pas été revue depuis plusieurs semaines. Maintenant, Carlos Lafonparias, c'est un homme habile. S'il a décidé de l'orienter dans cette catégorie, c'est qu'il la pense capable de bien y faire. Elle avait débuté en étant deuxième. Donc, le fait qu'elle ait repris de la fraîcheur et qu'elle court avec un petit peu d'espacement, ça ne me dérange pas. Si elle est capable de bien faire en débutant, elle est capable de bien faire pour une petite rentrée. Et pour moi, en bas de tableau avec Maxime Guillon, on est obligé de lui accorder un certain crédit. Ensuite, j'ai retenu le numéro 12, Bahayra. Une pouliche qui a également montré de la qualité, qui vient de remporter son Médène. Michael Barzalona, Francis-Henri Graffard. Tandem redoutable. Une Kazakh prestigieuse. Attention, je trouve aussi qu'elle a peut-être une certaine marge de progression. Et c'est vrai qu'en bas de tableau, un petit peu à l'image de Squacha, je trouve qu'elle est bien placée et qu'elle est bien, comment dire, elle est capable de bien faire à ce niveau-là. Je pense vraiment qu'à ce poids, il faut vraiment s'en méfier. Et c'est pour ça que je l'ai retenue en septième position. Même si le manque d'expérience peut se faire ressentir, il faut vraiment lui accorder un certain crédit. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 8L. Elle, elle avait déçu pour son essai dans cette catégorie. Regardez, elle était proposée à 4,70€ dans le quintet disputé le mois dernier sur l'hippodrome de Clairefontaine. Elle était un petit peu trop loin durant le parcours. C'est peut-être ça qui lui coûte un peu cher. Mais toujours est-il qu'elle a besoin de me rassurer. En théorie, elle a une belle carte à jouer. Maintenant, sur cette sortie un petit peu en demi-teinte, j'ai besoin d'être rassuré. C'est pour ça que je la retiens seulement en huitième position. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 9, ma liberté. Ma liberté, l'entraînement de Henri L'Expantal, on le connaît. Elle a remporté sa course. Il y a trois courses de ceux-là derrière. Il a tenté sa chance dans des classes 2. Ça ne s'est pas forcément extrêmement bien placé. Alors, il l'oriente dans les handicaps. J'ai l'impression qu'il l'oriente un petit peu par dépit. C'est vrai qu'en Henri L'Expantal, en général, quand il l'oriente dans les handicaps, ça se passe plutôt bien. Notamment avec les nombreux trois ans qu'il a déjà orientés dans cette catégorie. Ma liberté, je pense que c'est un peu plus par dépit. Du coup, ce sera juste un regret de ma part. Maintenant, c'est une pouliche qui a quand même quelques moyens. Si elle venait à terminer à l'arrivée du quartier, il n'y aurait pas crié au scandale. Ce ne serait pas non plus une totale injustice. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 2, Marelli, que j'ai retenu en tête devant le 6, Rue de l'Aude. Ensuite, le numéro 7, Apalin, que j'ai retenu devant le 4, Autodidacte, en quatrième position. En cinquième position, le numéro 10, Monsieur le philosophe, devant le 13, Squacha. En septième position, le 12, Bahira. Et enfin, en huitième position, le 8, L. Et en cas de non partant, le numéro 9, Ma liberté. En conseil de jeu, pour moi, Marelli, le 2, et Rue de l'Aude, le 6, ce sont deux très bons points d'appui, compétitifs à ce niveau-là, capables de remporter une telle épreuve. Pour moi, il n'y a pas à dire. Ce sont vraiment deux candidatures qui méritent un très large crédit. Et puis le 7, Apalin, pour moi, il est capable de repousser ses limites, vu le style de sa dernière victoire. Et moi, je vois vraiment une très belle chance pour son premier handicap en région parisienne. Donc, 2, 6 et 7, mes trois préférés dans cette catégorie. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Vous avez également accès à nos d'oraux-y top pronos de Turf Sélection à partir de 1€ par mois à l'offre découverte. Voilà, dans le descriptif de cette vidéo, vous avez le lien pour pouvoir y accéder, tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive. Avec plusieurs heures de vidéos, n'hésitez pas à jeter un oeil également sur ce lien. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition. Je vous retrouve dès demain pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.